Je vais parler de perte de poids, un peu de rapport au corps, de normes sociales. Donc si t'es pas trop à l'aise avec tout ce qui est perte de poids, l'alimentation... Même pas l'alimentation en fait, enfin si, peut-être un peu. Mais en gros, si c'est des sujets qui te mettent mal à l'aise ou qui te mettent pas bien, cette vidéo n'est peut-être pas faite pour toi et je préférais prévenir avant le générique. Comme ça, t'es au courant. Cette vidéo fait partie du calendrier que l'on a fait avec Cordelia, avec plein 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 de personnes différentes, qui te proposent chaque jour une nouvelle vidéo et une nouvelle personne à découvrir. Le lien est dans la description, surtout que vous allez voir, c'est beaucoup 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 trop cool, il y a plein de gens et c'est merveilleux. Voilà. Et aujourd'hui c'est moi ! Il y a deux mois maintenant, oui ça va faire deux mois, j'ai commencé à avoir des problèmes. Encore, encore des problèmes, au niveau de la digestion surtout. Et je sais pas encore précisément ce qui se passe, j'ai des soupçons sur ce qui va pas, mais j'ai mon rendez-vous avec le médecin à l'hôpital fin décembre. Donc j'attends. Rendez-vous que j'ai pris début septembre quand même. Donc rendez-vous chez le médecin fin décembre pour que je sache enfin ce qui se passe et savoir si on peut trouver une solution quand même parce que c'est assez embêtant. Mais le résultat de ces problèmes de santé, c'est que j'ai perdu du poids. Et je continue à perdre du poids encore, même si je fais tout pour arrêter, mais c'est compliqué. Depuis début septembre jusqu'à maintenant, donc on est en décembre, deux mois se sont écoulés et j'ai perdu, suivant comment on compte mon poids de départ, parce qu'en fait avant de perdre du poids je me faisais pas tant que ça, je me faisais peut-être une fois tous les deux mois. Maintenant je me pèse plus régulièrement parce qu'il faut que je vérifie que je continue pas à descendre. Donc pendant ces deux mois j'ai perdu, ouais peut-être minimum 8 kg je pense. Ce qui n'est pas terrible. Ce qui n'est pas terrible parce que déjà tous mes pantalons glissés, j'ai pas assez de ceintures... Enfin j'ai pas de ceintures assez petites pour bien les tenir, donc déjà ça c'est nul, mais surtout au niveau de ma santé. Parce que je suis beaucoup plus fatiguée, j'ai pas du tout d'énergie, pour la première fois de ma vie j'ai perdu la sensation de faim. Alors que c'est un truc que je maîtrisais bien, enfin je savais le reconnaître, pas forcément que je maîtrisais bien, mais que je savais reconnaître. La sensation de faim, mon corps qui me dit, hé, là va peut-être falloir manger quand même. Ça m'est arrivé de la perdre peut-être quand j'étais très malade ou quand j'étais, mais pas sur une durée comme ça, parce que là ça fait peut-être pfff... Je pense que là ça va faire une ou deux semaines, deux semaines, que j'ai plus faim en fait. Je pourrais passer une journée, deux journées, trois journées sans manger et je me sentirais mal, mais je me rendrais pas directement compte qu'il faut que je mange et j'aurais pas envie de manger. Quand je parle à quelqu'un du fait que j'ai perdu beaucoup de poids et que ça continue à descendre, la personne en face va me dire, oh bah moi j'en gagne, ou alors, oh là là, j'aimerais bien qu'on échange parce que moi je cherche à perdre du poids. Puis je perds pas du poids parce que je l'ai demandé, je perds pas du poids parce que j'essaye de faire un régime, j'étais très bien avec mon corps et j'avais enfin réussi à être à peu près en paix avec moi-même. Et là, dans le miroir, j'ai l'impression, c'est pas flagrant. Donc quand on me croise comme ça, ça se voit que je perds du poids parce que mes joues sont un peu plus creusées, elles sont un peu moins rondes, parce que j'ai l'air plus fatiguée, parce que tout ça, mais c'est pas non plus flagrant. Par contre, quand je suis déshabillée devant un miroir, je vois que j'ai plus mon ventre. Tu as par exemple, enfin, j'ai plus, j'avais un petit ventre, je l'ai plus. C'est très étrange, c'est très étrange, j'ai plus l'impression que ce soit mon corps. Et en fait, socialement, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement valorisé, la perte de poids. Et c'est dangereux parce que, au départ, quand j'ai commencé à dire, oh bah, je perds du poids, la réaction, ça a plutôt été, oh bah c'est cool, c'est chouette pour toi, tu perds du poids. Alors que, bah non, j'étais à mon poids de forme, ça fait, depuis que j'ai commencé le végétarisme, donc ça va faire deux ans, trois ans, je sais plus. J'étais descendue à mon poids de forme, où j'étais vraiment bien, où j'étais stable. Et c'est le poids avec lequel je me sens le mieux, en fait. Parce que je suis enfant, je peux bouger, je peux faire des choses et je me sens pas mal. Et depuis que j'étais à ce poids-là, ça allait bien. Parce que là, je suis descendue, je me suis pris, piouf, huit kilos en dessous. Et les retours que j'ai, c'est, ah bah, c'est bien, les gens s'inquiètent pas, en fait. Alors que quand on va prendre du poids, alors déjà les gens le remarquent, et ensuite nous le font remarquer en disant, ah bah, t'as pris un peu toi, non ? Comme si c'était une mauvaise chose, alors que, on a tous et toutes un poids de forme auquel on est bien. Il est différent pour tout le monde. L'essentiel, c'est d'être bien dans son corps, pas d'atteindre un certain poids. Et là, c'est très frustrant quand j'entends quelqu'un qui me dit, oh bah, j'aimerais bien que tu, que ça m'arrive aussi, que je perde du poids comme ça. Oui mais non ! Oui mais non ! Alors déjà, perte de poids aussi rapide, c'est pas sain. Parce que quand mon problème va se résoudre, je vais me retrouver à faire le yo-yo, je vais... Enfin, c'est pas sain de perdre du poids aussi rapidement. Je passe régulièrement des journées entières à être en hypoglycémie, même si j'essaye de me forcer à prendre du sucre, à prendre des boissons sucrées, des trucs comme ça. Mais même avec ça, j'arrive pas à manger en fait. C'est quelque chose, c'est assez invraisemblable parce que ça ne m'est jamais arrivé de toute ma vie. Mais j'arrive pas à manger, je dois me forcer à manger, il n'y a plus rien qui me fait envie, il n'y a plus rien qui... Enfin, je me retrouve à boire des boissons sucrées toute la journée pour avoir un peu de glucose et réussir à parler et réussir à ne pas m'énerver contre tout le monde parce que j'ai besoin de sucre. Mais... Enfin, à certains moments, j'ai le ventre tellement douloureux et tel que j'ai pas de place dans mon ventre et je dois choisir entre boire et manger. Avec mon ostéo que j'ai vu il y a une petite semaine, on parlait de ça. Du fait que socialement, perdre du poids, c'est extrêmement bien vu. Parce qu'on a cette norme de la personne mince, qui est mince à la limite du maigre quand même, qui est toute fine et qui fait des régimes et du coup tout va bien. Et quand on regarde la représentation qu'on a au cinéma, dans les journaux, les personnes sur les plateaux télé, c'est que des gens minces. Donc, comme on voit que ça, comme c'est valorisé socialement, on cherche à l'atteindre. Quand une personne va perdre du poids comme ça, ça va pas être alarmant. Ce qui a plus alarmé autour de moi, c'est le fait que je ne mange plus. C'est pas le fait que je perde du poids. Et ce côté aussi de se comparer et de dire, j'aimerais bien perdre du poids aussi. C'est comme si, par exemple, j'allais voir quelqu'un qui, après avoir pris tel type de médicament, se retrouve à prendre du poids très rapidement. Et pas du poids volontairement pris, mais parce que, par exemple, cette personne a un traitement hormonal qui lui fait prendre du poids. Et que j'allais la voir et lui disait, Oh, j'aimerais bien prendre du poids comme ça, moi quand même, parce que, enfin, là, j'en ai perdu, tu vois. Et enfin, j'aimerais bien reprendre. C'est complètement déplacé puisque t'es... Or déjà, à quoi ça sert ? Parce que c'est complètement hypothétique. On peut pas aller faire des échanges de kilos comme ça. Ça résoudrait beaucoup de choses, mais ça n'est pas possible. Et en plus, c'est oublier tout ce qu'il y a derrière cette prise de poids ou cette perte de poids. Pour moi, par exemple, ce qu'il y a derrière cette perte de poids, c'est une fatigue encore plus intense, des articulations qui tiennent encore moins, mes muscles qui galèrent à fonctionner parce qu'ils n'ont pas d'énergie, donc c'est dommage. J'ai ma digestion qui est complètement en train de s'arrêter, parce que comme je ne mange plus beaucoup, il n'y a plus rien à digérer. Donc du coup, mon corps, il est là. Stop ! On arrête ! On fait une pause. Stop ! Ce qui est embêtant parce que ça fait des grosses grosses douleurs abdominales quand même. J'ai plus d'énergie. Au niveau cognitif, pareil, n'en parlons pas. C'est oublier tout ce qu'il y a derrière cette perte de poids aussi. Et par rapport à la relation que j'ai avec mon corps, c'est extrêmement frustrant. J'étais enfin arrivée à un moment où je m'aimais comme j'étais et où je me disais « Ah bah oui, mon corps c'est le mien, il est bien. » Et peut-être qu'il n'est pas toujours exactement comme je voudrais, mais je peux faire des choses grâce à lui. Et là, j'en arrive à me dire « Ah ! Mais enfin, c'est plus du tout moi ! » « C'est plus du tout moi ! » Mes vêtements commencent à être un peu grands et c'est... C'est inquiétant. C'est inquiétant plus qu'autre chose. N'hésite pas à discuter dans les commentaires, à parler de ton expérience, à ajouter des choses... Si jamais t'as été un peu dans ma situation avec une impossibilité de te nourrir, si t'as des astuces... Parce que les soignants que je suis allée voir sont tous un peu là. Faut se forcer ! Parce qu'en plus, moins tu manges, plus l'estomac se rétrécit et plus l'estomac se rétrécit, moins t'as de la place pour mettre des choses dedans. Donc c'est un peu un cercle vicieux tout ça. J'espère que toi tu vas bien. Prends bien soin de toi et de tout ce que tu aimes et de toutes celles que tu aimes. Souris aux gens dans la rue si t'es à l'aise avec ça. Et puis, à tout bientôt ! J'ai fini ! J'ai fini ! J'ai fini ! Tu pourras même parcourir des pattes ! J'ai fini ! Je suis fatiguée !